Bienvenue à Vidèle, dans l'Essonne. Cette terre agricole à 45 km de la tour Eiffel fut le terrain de jeu de nombreux artistes. Les impressionnistes, entre autres, travaillaient à Barbizon, tout près d'ici. Aujourd'hui, d'autres artistes offrent une seconde vie aux objets d'art. Voici Véronique, elle est restauratrice de céramique depuis 26 ans. Elle soigne tous ces accidentés de la vie qui ont subi les aléas du temps et de la météo. Son atelier, elle le voit comme un petit hôpital. Et c'est céramique comme ses patients. Alors voilà, là c'est mon atelier où se trouvent tous mes petits malades en attente d'être soignés. Pour chacun, il va falloir faire un diagnostic. Voilà, certains sont cassés, d'autres fêlés, d'autres il manque des morceaux. Véronique reconstitue les puzzles et ressuscite ses trésors venus d'un autre temps. Deux techniques s'offrent à elle, la méthode douce, dite archéologique, et la restauration plus poussée, dite illusionniste. Tout dépend de l'ancienneté de la pièce. Si c'est une pièce fragile, il faut vraiment que ce soit des techniques d'une grande douceur pour qu'on puisse éventuellement la nettoyer sans l'abîmer. C'est une restauration très douce au plâtre et à la peinture à l'eau. Elle a passé 2000 ans dans le sol, donc c'est quand même une pièce qui a été très abîmée. D'ailleurs, on voit que la peinture est partie. Pour une poupée qui a passé 2000 ans sous terre à subir les sécheresses, le froid de l'hiver, voire le gel, elle ne s'en sort pas trop mal. Mais il faut la préserver et lui redonner sa forme d'origine. Autre exemple avec cette assiette dont Véronique a recollé les tessons sans cacher les traces de cassure. Et là, place à la magie et à l'illusion. Alors là, si je vous montre cette assiette, vous aurez du mal à vous rendre compte, il y avait 42 morceaux. Eh bien, j'ai repris chacune des couleurs jusqu'à ce qu'on ne distingue plus les cassures. Les clients de Véronique sont les musées, des collectionneurs et naturellement des antiquaires comme Gilles à la Fertéallée. Il est de toi pour les faïences, pour les tableaux aussi. Et pour les meubles. Ce matin, elle doit faire un devis pour une figurine qui a perdu la tête sous la Révolution. Le coup, voilà. Et puis, elle a pris un petit coup dans le nez, la pauvre. Il faudrait refaçonner un petit peu le nez. Le bout du pied, effectivement. Un petit peu ici, mais on peut aussi garder quelques traces du passé quand même. Voilà. On va faire du neuf avec du vieux. Restaurée, mais pas dénaturée. Véronique tient à préserver des défauts d'origine et les marques du passage du temps. On garde la patine, l'histoire de la pièce qui fait son caractère, en fait. Son caractère unique. Une pièce ancienne, il faut lui laisser son ancienneté. Il ne faut pas trop la restaurer parce qu'après, ça va faire trop restaurer. Et un client, s'il voit que ça a été trop restauré, il n'en voudra pas. Si à la maison, vous cassez un trésor auquel vous tenez, évitez de le recoller grossièrement. Cela vous coûtera souvent plus cher car il faudra tout décoller. Souvent, quand on me ramène une pièce, elle est collée. Quelquefois même, elle est restaurée de façon un peu aléatoire. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'abord de nettoyer parfaitement la pièce pour retrouver une netteté parfaite des tranches. Véronique enlève délicatement tous les résidus de colle. Une fois, c'était son propre. Vient la phase très ludique. Le puzzle a reconstitué son chef-d'œuvre. C'est ce vase du 3e siècle avant Jésus-Christ. 169 pièces à coller les unes aux autres. Mais il y a d'autres puzzles beaucoup plus accessibles, comme ce musicien brésilien séparé de son orchestre. Au niveau des pieds, il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de problème. C'est jointif. Il manque un petit morceau que je reconstituerai. Alors, je ne fais pas tout le même jour parce qu'il faut s'assurer que chaque pièce tient bien avant de continuer le collage. Elle veille à ce que la colle soit bien sèche. Et cela peut devenir très long en hiver car l'humidité est au plus haut. Quelquefois, j'ai des soucis avec la météo parce qu'il arrive qu'il fasse ou trop chaud ou trop froid et que mes produits polymères réagissent mal. Une fois les tessons recollés, vient l'étape du masticage pour combler toutes les cassures. Alors, il faut mastiquer tous les trous, les cassures, les fissures, les fêlures parce qu'en fait, mon vernis va se tendre quand je vais peindre. Et là, on va voir apparaître tous les défauts sous la couche de vernis. Donc, il faut pour moi que ce soit parfaitement lisse aux doigts. L'étape de masticage et du ponçage achevé commence celle de la peinture. À la manière d'une restauratrice de tableaux, Véronique va redonner l'éclat à cette faïence de gien cassée en 15 morceaux. On ne peut pas créer, on ne peut pas imaginer. Donc, on s'en tient vraiment à l'identique. Il faut vraiment qu'on reproduise chaque aspect de la pièce tel qu'il était au départ. La difficulté, c'est de retrouver les couleurs. Surtout qu'elles changent au moment de la cuisson. Il y a des irrégularités, ce qui fait qu'un vert peut passer de vert foncé à vert clair. Donc, je peux ajouter peut-être une dizaine de teintes différentes jusqu'à obtenir la couleur originale. En se mettant dans la peau de l'artiste, Véronique réalise un saut dans le temps et adopte le même style, le même coup de pinceau et les mêmes teintes de couleurs. Quelque part, c'est un petit peu comme si je leur parlais. Comme si je communiquais avec eux en leur disant, « Voilà, ce que vous avez fait qui était si beau au départ, je vais essayer d'être à votre hauteur et puis le reconstituer du mieux que je peux. » Et quand c'est réussi, je me dis, « Bon, il doit être heureux là où il sent. » Ces artistes de l'au-delà ne sont pas les seuls à être heureux. Monique l'est également. Cet habitué lui confie très souvent ses objets chinés au puce, comme ce porte-bougie en terre cuite d'époque romaine. « Je ne sais pas si tu te souviens comment elle était. Elle était cassée avec des manques. » « Quelle merveille. Tu me l'as fait revivre. C'est une pièce auquel je tiens beaucoup. Ah oui, on ne voit rien du tout. Superbe. » « À chaque fois, je suis ravie quand je vois le visage. Surtout l'étonnement. Des personnes l'ont eu dans les mains il y a 2000 ans. C'est vraiment sentimental. Ça fait frémir. » « Merci beaucoup. » C'est toujours des miracles. C'est superbe.